Y'a plaît pas de vous aider bien quand on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo je pense que vous l'entendez au son de fond Oui Zach c'est bien ferme ta gueule nous sommes aujourd'hui sur un jeu légendaire qui fête aujourd'hui ses 14 ans Parce que nous allons continuer ce Nostal janvier par un passage obligatoire sur Call of Duty 4 Alors je sais que c'est un petit peu du blasphème de faire de Code Ghost à Call of Duty 4 Mais c'est pas très très grave nous sommes sur PC et comme vous pouvez le voir à la liste des joueurs Il y a du monde mon frère alors c'est pas vraiment étonnant La scène Call of Duty 4 PC a toujours été super élevée il y a toujours eu beaucoup de monde C'est un petit peu même iconique pour plein de raisons nous allons en parler Et en dehors de ça nous allons tout simplement nous la donner Alors j'ai pris le parti pris d'ailleurs sur Kill House qui est une map de Code 4 Voilà c'est un petit peu le Strike Zone quoi tu vois c'est à dire c'est la toute petite map concentrée pour bien se la donner Mais qui n'est pas shipment ok nous allons jouer un petit peu à tout sniper, armes et consorts Donc retournons sur Code 4 le jeu qui a réellement lancé cette licence qu'on apprécie tous C'est parti Yo let's go les mecs nous sommes sur le jeu sur... attention Nous sommes sur Kill House comme promis d'accord mini map Pour bien se la donner ok j'ai pris le petit sniper ACOG et ça c'était vraiment déjà un des débats de l'époque Sniper ACOG ou sans ACOG L'ACOG te permettait d'aller quickscope de manière plus efficace je dirais Et le sang ACOG te permettait d'être plus précis au long cours on va dire tu vois sur les longues distances Mais au global c'était quand même assez incroyable ce petit M40A3 J'ai jamais compris pourquoi mais globalement c'était surtout le M40A3 qui était joué ACOG Le R700 ni le Barrette qui à l'époque était aussi des snipers Assez utilisé sur Call of Duty 4 était très très euh... enfin était très très utilisant ACOG On va dire peut-être que certains hipsters essayaient mais en tout cas au global c'était pas trop trop euh... Pas trop trop utilisé c'était surtout... hop là ! Attends 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 on va prendre de l'arme vu qu'apparemment ils veulent prendre l'arme Voilà la K47 tu vois on va se la donner vénère Mon shoot est catastrophique Mon shoot a été calamiteux Attends on va faire une petite série Bon bah d'abord voilà c'est bon voilà on a la K47 Aucune excuse dès dorénavant Donc nous sommes sur Call of Duty 4 ça me fait plaisir J'ai essayé de jouer du coup au M40A3 ACOG Bon malheureusement c'était pas une grande réussite Y'a beaucoup de joueurs d'armes Attends On va y arriver on va avancer attends Voilà 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 le petit double Le petit triple peut-être Le petit triple Un autre Un autre Un autre Ah ça aurait été trop stylé si j'avais réussi à l'avoir Attends 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 on va se la redonner avec la K là On a trouvé une arme qui nous correspond un petit peu plus Encore Oh j'aurais été un monstre Je suis dans la merde Non je suis pas dans la merde monsieur Je ne suis pas dans la merde parce que j'ai anticipé Let's go Nice encore assist attention Oh dommage Attends 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 on est avec la K ça commence à aller mieux là Le début de game était un petit peu chaotique Mais là ça me fait chaud au coeur Hop Ça c'était une vraie arme Ça c'était une vraie arme Donc en fait on est sur des serveurs qui sont modés Vous l'avez bien compris Et un des trucs qui avait croisé Regarde on fait des kill à travers les murs Un des trucs qui avait fait le désamour entre la communauté PC Call of Duty Et sa communauté console Et c'est pour ça que Call of Duty est très vite devenu un jeu réservé à la console C'était le fait que Entre Codecat et MW2 Ils sont passés de serveurs dédiés à serveurs host Donc le système d'host que nous on a sur console Alors que sur PC ils ont toujours eu des serveurs dédiés Qui leur permettaient d'avoir un meilleur ping Donc de pouvoir choisir où ils allaient se connecter Mais aussi de pouvoir faire Des mods, des parties modées D'inventer des maps D'inventer des trucs C'est pour ça que là par exemple Sur Kill House gros Tu vois bien que tout est modifié Je fais deux kills J'ai tour de passe-passe En streak j'ai eu un colis Alors qu'il n'y a pas du tout de colis dans le jeu Vraiment ça a permis de rajouter des tonnes de choses Et de totalement faire vivre le jeu Et de ramener également le pro-mod Le pro-mod PC Qui a été réellement le mod Qui a constitué l'essentiel de la compétition Call of Duty A l'heure actuelle vraiment La CDL, la Code War League etc Tu sais c'est des dizaines de millions de dollars Car ils sont enfin tu vois Intéressés à la chose Et il y a là les équipes et les investisseurs Qui jouent dessus Et qui s'y sont intéressés Mais t'imagines Si il y a 14 ans Tu leur avais dit Que la compétition allait se passer Sur PC Sur des mods Sur des maps Du coup qu'ils arrivaient à avoir Sans acheter les DLC Et en modifiant totalement la structure du jeu Je pense que les décideurs de chez Activision Frère ils seraient vraiment tombés dans les pommes Mais malgré tout voilà C'est ce qui explique l'hégémonie de Attends La domination un petit peu de la communauté PC Sur Call of Duty 4 Et l'histoire qu'il y a entre les deux Alors ça veut pas dire qu'il y a pas eu De communauté PC Modern Warfare 2 et compagnie Mais globalement c'était beaucoup moins élevé Et d'ailleurs un des trucs qui m'a étonné C'est que j'avoue j'ai cru en 2016 Quand ils nous ont sorti le remake de Donc voilà regardez brouillard de drôle Hop Quand ils nous ont sorti le remake MWR J'ai pensé J'avoue avoir niaisement pensé Attends C'est chaud là on est au fond de chez nous Ok super En train de faire mes kills Il y en a à ma droite Je les entends Ici Attends dans un instant Let's go le double Encore Le triple Le quadrat Le quadrat Attention on recharge Non il est arrivé dans mon dos Sa merde J'étais pas mal J'avoue que quand ils ont sorti MWR en 2016 J'ai cru que ça pourrait un peu relancer la machine Voir j'ai rêvé Je l'avoue secrètement De revoir des compétitions Code 4 Pro Mode PC Sur Modern Warfare Remaster Je me dis bah écoute ça va donner un Ça va donner un petit peu un coup de frais à la licence Des meilleurs graphismes Tout ce qu'il faut pour peut-être le faire revivre Let's go Pour peut-être le faire revivre Et je me suis bien trompé Et je ne saurais pas expliquer Peut-être que certains pourraient me le dire dans les commentaires Le désamour qu'ont eu du coup Ou s'il y a peut-être eu un essai Mais l'échec en gros du retour de Call of Duty 4 via MWR Certains diront et j'étais pas trop trop d'accord franchement Certains diront que la version On prend la MP5 Que la version MWR Enfin Code 4 MWR Était un petit peu modifiée Et était pas réellement la même que le jeu original Ils avaient pas les mêmes sensations Et certaines armes tuaient beaucoup plus vite Je crois sur MWR que sur Code 4 pour certains Notamment il me semble par exemple la M16 Donc il me semble que même le remaster a pas été fait parfaitement Mais moi le remaster je m'étais bien amusé dessus Et je pense que c'est juste la preuve d'un truc c'est que Vu qu'on est à une autre époque et qu'on consomme les jeux différemment A l'heure actuelle il pourrait sortir même BO2 remaster Que le jeu il serait Il aurait une durée de vie Je te dis pas qu'il y aurait personne qui jouerait dessus Ou que ce serait un échec Même en le refaisant parfaitement Je pense qu'il aurait une durée de vie limitée Parce que les gens ils ont aussi un truc C'est qu'ils sont passés à autre chose en fait C'est qu'ils sont passés à autre chose Et que les jeux on les a déjà joués On les a déjà poncés Pendant de nombreuses années On sait déjà ce que c'est Les faits ils marcheraient beaucoup tu vois à la sortie Mais sur le long terme je pense pas que tu vois Ça fonctionnerait de ouf Après ça dépend il y a aussi des jeux tu vois Qui nous montrent un petit peu le contraire Je sais que par exemple Alors je m'y connais pas super en Rainbow Six Je sais que c'est un très bon jeu Et que certains sont des fans de Rainbow Six tu vois On va ressortir le sniper juste après là Toi tu meurs Je sais que Rainbow Six c'est un jeu Qui n'a pas fonctionné directement à sa sortie Et qui a eu son pic de joueur deux ou trois ans Après sa sortie Et ça c'est aussi la preuve que Je peux sortir et être amélioré au long cours Et regagner des joueurs avec le temps Chose que Call of Duty a du mal à faire à l'heure actuelle C'est à dire que Quand un Call of sort Bah il y a beaucoup de hype au début Il y a beaucoup de joueurs Et au fur et à mesure de l'année Il y a de moins en moins de joueurs Même si là ils ont déjà fait un premier pas Vers la résolution de ce problème En intégrant les saisons et les contenus à rajouter Je suis sûr qu'à chaque début de saison Bah il y a un nouveau pic de joueurs Qui viennent tester les nouvelles maps Ou les nouvelles choses qui ont été intégrées Ne serait-ce que par curiosité tu vois Par exemple là le 4 février Quand il y aura Express Je suis sûr et certain Qu'il y aura beaucoup de monde sur Black Ops Cold War Même si du monde ne l'a peut-être pas apprécié Ou l'a déjà lâché Moi en tout cas bon ça va Je me fais pas chier Je n'ai pas lâché le jeu Et je m'amuse bien dessus Je suis un petit enfant D'ailleurs en ce moment Vu que je suis dans ma vibe Attends Let's go Let's go Non Oh le gamin Vu que je suis dans ma vibe nostalgenvier Mes couilles tout ça Et que c'est un petit peu à moi aussi pour Contente des trucs Contente des trucs Pour faire honneur à la licence qu'on aime tous ici Ou en tout cas Qu'une partie aime bien Pour une raison qui est totalement justifiée Tu vois j'ai fait des vidéos un petit peu concept Pour pouvoir se rappeler des meilleurs moments Des bails comme ça J'ai réagi sur les meilleurs montages de l'histoire Je vous ai également fait une tier liste code Bref j'ai fait plein de trucs dans ce sens ok Pour voilà un petit peu fêter la chose Là où je veux revenir C'est que j'essaye de trouver d'autres trucs dans ce style Donc je vais avoir besoin de vous en commentaire Pour faire une vidéo sympa Et des trucs Attends 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 Mon but c'est de baiser la merde de celui au top Alors désolé c'est pas bien de dire des choses aussi vulgaires Mais c'est on va dire de le tuer Tout simplement Attends On va tuer lui Il te marque un Pardon Non C'est pas juste Non il te marque un J'suis deck frère Attends Là j'suis pas bon Ouf ça va J'suis envie Eh vraiment je stresse là Zach le stressé Zach le stressé Zach le stressé les mecs Non ça va j'ai pu ramasser quand même une petite arme On va reprendre le sniper On va reprendre le sniper Attends Le mec au top là Il y est pas Bon on va prendre le mec en bas Ah merde je me suis allongé Non Connerre il s'est allongé Donc j'ai fait une tier list code Je vous ai parlé des meilleurs montages qui ont marqué l'histoire de la licence Maintenant je cherche d'autres trucs Peut-être en rapport avec la compétition ou non Peut-être les meilleures actions en compétition Peut-être les LAN qui ont plus marqué l'histoire de Call of Duty Des Wesh Regardez l'hélico il est juste là Voilà j'ai envie de trouver un truc dans cette idée qui peut vous intéresser Histoire de vous taper encore une fois Petit coup de nostalgie Ah mais je suis vraiment mauvais Petit coup de nostalgie réussi ou non Ce sera à vous de me le dire Mais si vous avez des choses un petit peu dans le concept comme ça Sans forcément que ce soit les meilleurs clutch ou déballes comme ça tu vois Mais les meilleures actions déjà j'ai noté une petite partie Peut-être les actions qui ont marqué l'histoire de Call of Duty compétitif Les LAN bref il y a plein de trucs comme ça J'ai noté déjà une partie d'actions que j'ai trouvé absolument fantastique On va dire que sur BO2, Ghost etc Des clips si vous suivez la compétition on a été servi En France ou alors à l'international c'était assez incroyable Surtout si vous suiviez la compétition Donc du coup je me dis que faire un petit retour dessus Ça peut être cool D'ailleurs j'ai aussi tourné Attends J'ai aussi tourné la vidéo setup ça y est La vidéo setup est dans le four C'est le monteur qui l'a entre ses mains Et vous allez Voilà le petit kill Vous allez découvrir tout mon setup pour l'année 2021 Avant les locaux Tout ce que j'utilise Le matériel son Le matériel vidéo Bref tout ce que j'ai investi Combien ça coûte Comment ça fonctionne Pas vraiment comment ça fonctionne Mais vous allez avoir les références Et s'il y en a qui ont besoin d'aide Bah voilà vous aurez des trucs Pour vous guider Hop là J'essaye de mettre un clip stylé Oh le bâtard Ah j'ai pas été bon Attends on va ressortir la cogne On ressort la cogne et sinon on va ressortir l'arme Mais là j'avoue que je suis pas très bon Un kill Concentrons nous Là là je me concentre C'est à concentration C'est pas la vidéo ninja La cogne La cogne La cogne monsieur La cogne Continuez venez Bon et voilà les potes c'est tout pour moi pour cette vidéo Fin de la game Les scores sont bien dantesques On a bien rigolé 65 kills malgré tout Ca a été un joyeux bordel entre l'arme et le sniper Je suis déçu Et je vais être honnête Ma prestation au sniper était décevante Il faut que je vous l'avoue Donc je m'en excuse Regardez à la fin Là ils ont mis un petit sort de gun round Enfin de gun round Donc t'es là Ouais je suis tout seul Une sorte de petit truc au couteau Hop là Donc même le truc au couteau j'ai pas réussi à me gagne Je suis vraiment nul à chier Bref j'espère que vous avez passé un mouvement Si c'est le cas quand même d'un petit like Vive Call of Duty 4 Et je vous dis à la prochaine les amis Bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501